Village Effemme, on se trouve en direct depuis le site de la grotte des Cavottes à Montron-le-Château. Je suis aux côtés de Bertrand Blanchet. Bonjour à vous. Bonsoir. Alors Bertrand, vous êtes conseiller technique au Spélio Secours français. Expliquez-nous un petit peu où en sont les opérations de secours entamées maintenant depuis quelques heures, depuis 16h13 que les secours ont été déclenchés. Voilà, tout à fait. L'alerte a été lancée vers 16h. Donc la mise en alerte des personnes a débuté dès 16h, 16h15 pour monter doucement en puissance. Donc on travaille un peu comme un réseau, une toile d'araignée qui se tisse. On est un premier groupe de conseillers techniques adjoints où on va mettre en œuvre en fait une conférence à 3 ou à 4 pour ensuite chacun se répartir des rôles pour appeler et mettre en pré-alerte et en alerte des sauveteurs spéléo bénévoles du Spélio Secours français. Alors à l'instant où on parle là, il est exactement 21h45. Quels sont les moyens au niveau des secours spéléo français d'engager ? Alors au niveau des moyens, il y a une équipe assistance victime qui est là pour prendre soin de la victime, qui est accompagnée d'un médecin urgentiste et d'une infirmière. Ensuite, il y a plusieurs équipes qui sont parties pour équiper plusieurs zones sur lesquelles nous aurons besoin de mettre en place des cordes et des agrès pour extraire soit la victime dans son baudrier, soit la victime dans la civière. Et cela, ce sera le médecin qui va déterminer le conditionnement de la victime. Nous avons actuellement une trentaine de personnes, dont 25 engagées sous terre. Et cela va monter en puissance dans la nuit pour une fois que les installations seront terminées. Et les travaux d'élargissement aussi, puisqu'il y a une zone où il faudra élargir certainement pour la sortie de la personne. Donc on risque de monter à 30-40 personnes sous terre engagées. Qui est quand même assez conséquent pour un sauvetage ? Oui, on a vu des sauvetages beaucoup plus importants, comme il y a 15 jours. Donc là, c'est vrai que c'est assez exceptionnel d'avoir deux secours dans la même région, dans le même département, à 15 jours d'intervalle. Quelle est la difficulté de la grotte des Cavottes pour ceux et celles qui ne connaissent pas ? Notre chance, peut-être, c'est que c'est une grotte très facile. Au moins sur la partie supérieure du réseau, puisque c'est une grotte qui est considérée comme grotte d'initiation. Donc beaucoup de groupes sont encadrés. D'ailleurs, la victime était aussi en encadrement d'un groupe cet après-midi, qui est bien sûr ressortie et accompagnée par un brevet d'état spéléo. Donc ils sont tous ressortis. Seule la victime maintenant est restée sous terre et prise en charge par des équipes spécialisées. Quel est l'état de santé de la victime à l'heure où on parle ? Alors, la victime a un problème sur le bras. Donc il semblerait que ça peut être une suspicion de fracture. Mais ça seulement, on le saura vraiment à sa sortie quand on aura fait une radio. Mais donc on part dans l'état d'une suspicion de fracture avec des douleurs très importantes. De ce fait, elle ne va pas se mobiliser toute seule. Donc elle est conditionnée avec un tel, etc. Et puis justement, le docteur sur place, le médecin urgentiste sur place, va déterminer si elle peut marcher un peu ou si on doit la conditionner en civière. Et les opérations de désobstruction, vous en parliez tout à l'heure sur au moins un passage de la cavité. Jusqu'à quand les opérations vont à peu près durer puisqu'on ne peut pas être pressé exactement. On l'a vu il y a deux semaines. Alors, on n'est pas dans le cadre du secours du gouffre du Vauvougier à Malbran. On est sur une cavité où il y a un passage qui est un petit peu exigu. Donc on a une équipe d'artificiers qui se prépare et dont certains sont déjà descendus pour mettre en place une ventilation forcée pour extraire les gaz de tir puisqu'il y aura quelques micro-tirs qui vont être réalisés pour ouvrir le passage qui est étroit pour permettre justement à la civière de sortir aisément. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accordé quelques minutes à Village FM. Merci, écoutez au plaisir et on espère que tout va bien se passer. Merci.